... Aujourd'hui sur le net, l'Iran renforce sa censure du web en bloquant les réseaux virtuels privés. La mobilisation en ligne des producteurs de cafés colombiens finit par payer. Et un filet d'eau prend des formes étonnantes grâce à un caisson de basse. C'est une nouvelle étape en matière de censure du web que viennent de franchir les autorités iraniennes en dessinant le blocage de tous les VPN, les réseaux virtuels privés que l'État ne contrôle pas dans le pays. Un outil qui était jusqu'à présent largement utilisé par les internautes pour contourner le filtrage mis en place sur la toile par le régime des Mola et dont l'interdiction rendra encore plus difficile l'accès à de nombreux sites étrangers, à commencer par les réseaux sociaux. Un durcissement des conditions d'accès à Internet qui constitue une mesure préventive destinée à empêcher toute mobilisation des opposants au gouvernement. A l'approche de l'élection présidentielle de juin, estime le magazine Security Week, qui rappelle que les autorités iraniennes souhaitent à tout prix éviter que le scénario de 2009 se reproduise. A l'époque, le mouvement vert d'opposition s'était en effet largement servi du web pour dénoncer les irrégularités du scrutin et organiser de gigantesques manifestations contre le pouvoir. Et il ne s'agit d'ailleurs pas de la première initiative visant à museler les opposants en régime sur Internet avant la prochaine présidentielle. Comme l'explique reporter Sans Frontières, l'Iran a établi dès décembre 2011 une liste de 25 faits interdits sur le web dans le cadre d'une élection et passibles d'une peine de prison, comme appeler au boycott du scrutin ou publier des contenus de sites jugés comme contre-révolutionnaires. En attendant, si cette dernière mesure en date coupe encore un peu plus les internautes iraniens du reste du monde, elle s'inscrit néanmoins clairement dans la logique poursuivie depuis plusieurs mois par Téhéran qui tente de mettre en place un Internet national complètement séparé du réseau mondial qu'il présente régulièrement comme un outil au service de l'Occident et des opposants. Après 11 jours de grève pour dénoncer la détérioration de leurs conditions de travail et une baisse de leurs revenus, les producteurs de cafés colombiens et leurs partisans ont finalement obtenu gain de cause. Les autorités du pays ont en effet annoncé la semaine dernière avoir trouvé un accord avec les protestataires. Qui bénéficieront donc prochainement d'une nouvelle aide gouvernementale. Une victoire obtenue en grande partie grâce à l'importante mobilisation qui s'est déroulée en ligne pendant toute la durée de la grève. En effet, les réseaux sociaux ont largement été utilisés par les grévistes et les internautes soutenant leur combat pour alerter l'opinion publique colombienne sur leur situation. Ainsi, sur Twitter, les mots-clés « Je soutiens les producteurs de café » ou encore « La Colombie dit que les producteurs de café ont raison » ont rapidement fait partie des termes les plus populaires dans le pays. Des expressions dont se sont servis de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux pour appeler le gouvernement à agir en faveur des agriculteurs et inciter les citoyens à rejoindre le mouvement. Les défenseurs des producteurs de café ont également inondé la toile d'affiches réalisées pour soutenir leur cause. Des créations qui mettaient notamment l'accent sur le rôle crucial joué par cette profession en Colombie et qui n'hésitaient pas, comme ici, à qualifier les paysans de véritables héros du pays. Enfin, pour sensibiliser la population colombienne aux difficultés rencontrées par les agriculteurs, plusieurs vidéos de témoignages de producteurs ont aussi été diffusées en ligne. Des clips poignants à l'image de celui-ci où un homme explique les larmes aux yeux ne plus pouvoir vivre de son travail. Des documents amateurs émouvantes et largement relayés sur la toile qui ont certainement convaincu bon nombre d'internautes du bien fondé de leur combat. Porteriez-vous des lunettes Google, aimez-vous la viande de cheval ou encore faites-vous confiance à Facebook ? Voici quelques-unes des centaines de questions auxquelles les membres de Pooch, un nouveau réseau social, sont invités à répondre. Un site créé par trois Français dont l'objectif est de faciliter la création de liens, non pas entre des utilisateurs qui se connaissent déjà, mais plutôt entre ceux dont les opinions sont compatibles. Une initiative intéressante qui offre un espace supplémentaire aux internautes pour débattre des sujets qui leur tiennent à cœur. Pretty Girls, Ugly Faces ou Jolie Fille et Visage I2 en français est le nom d'un fil de discussion lancé il y a quelques semaines sur le site communautaire Reddit. Une section dans laquelle de charmantes jeunes femmes à travers le monde mettent en ligne des photos pleines d'autodérision où elles s'efforcent de paraître les plus laides possibles. Un concours de grimaces qui connaît un tel engouement qu'un site dédié au phénomène a fait son apparition sur la toile et qu'une initiative similaire a été lancée pour les hommes. Un filet d'eau qui coule en suivant une trajectoire plus qu'étonnante, c'est l'incroyable expérience visuelle que propose de découvrir dans cette vidéo le collectif Bross Pup. Un effet d'optique obtenu grâce aux ondes sonores dégagées par un caisson de base qui modifie le flux du liquide mais qui reste invisible à l'œil nu. C'est donc en utilisant une caméra filmant 24 images par seconde que les réalisateurs de ce clip ont réussi à le capturer.